Nouvelle émission de l'Archipel Contre-Attaque. Droits de réponse culturelle en direct du club ciné Canet en Roussillon. Je c'est de la juillette. Je c'est la juillette, mais l'appartient et la réception est éloignée. Maintenant, si c'est la clasic, nous essayons pour la vabilité. Nous allons mettre Wagner. Wagner, pourquoi tu ne sais pas la vabilité? Le FAGNER, on a relevé cette histoire. ... ... ... C'est ce que tu penses que tu ne sais pas les rêves de l'onnes. Ce sont des rêves et les rêves de l'onnes qui s'institut seulement. Tu penses ? Si l'onnes l'onnes n'est pas l'onnes. 4 mois. Alors, les gars, il y a une heure de la fin ! Non, il y a un peu. Un peu plus de l'onnes. Un peu plus de l'onnes. Aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire. Une nouvelle histoire. Une fois, un moment, un endroit où on a place de ma mère, une femme qui pensait que c'était une femme morte. Quand l'aimait le poulot de Nouloudenia, tout s'ambrouillait. C'est là, dans le temps, il vit de la vie. Oui, bien sûr, je ne sais pas si c'est dans le temps, il est très bien. Il est très bien. Les animaux sont encore plus forts et ils ne sont pas encore plus forts. Nous n'avons pas le nom du village, nous n'avons pas le nom des gens, nous n'avons pas le nom des tomates. Ce n'est pas de fonctionner comme ça. Donc c'était la bande-annonce de « Quand les tomates rencontrent Wagner », un film qui se passe en Grèce mais pas que. Est-ce qu'il est Grèce de film ? C'est qui les réalisateurs ? C'est Marianna Economou, c'est une réalisatrice. Elle est Grèce. Elle est Grèce. Donc il y a un lien quand même. Un lien, forcément. Donc je suis en direct, comme le disait ma voix off, Jérôme Coaretti, en direct du club ciné de Canet. On a en face de nous des gens que vous connaissez. Un, puisque c'est du cobu comme on l'a dit, alias François Viette dans Savoie. Et qu'on avait interviewé dans le Tarn au festival du film « Social et Ouvrier » et qui est là, malgré le pas confinement, mais à 18 heures, le couvre-pneu du dictateur du maire de Prades. D'ailleurs, on vous a mis de côté un petit film très sympa pour protester. La question c'est, donc bonsoir François Viette, enfin bonjour, je ne sais plus d'ailleurs. Et bonjour Noémie Dumas. Donc Noémie Dumas, qu'on appelle, qui est aussi une tête à clap, puisqu'elle est de Sifour à côté de Toulon. C'est elle qui est la directrice. C'est ça, tu es directrice ? Et tout le monde, comme aux Etats-Unis, pour gagner sa vie a besoin d'avoir plusieurs boulots. Donc, elle bosse aussi au cinéma des deux rives, au film des deux rives, avec le camarade. Donc, une société de diffusion de films. Une société de distribution. De distribution. Il y a Jacques Chaucroun également. Voilà. Une petite équipe. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. On ne va pas parler des clapsidés. On ne va pas faire parler de la fermeture des lieux, pas des lieux d'aisance, mais des lieux culture. Donc, en tant qu'être non essentiel, ça vous fait quoi d'être encore en vie et pas dans un camp ? Et bien, on survit, mais quand j'ai vu dans la bande-annonce, là, les deux protagonistes du documentaire qui sont sur leurs enceintes en disant, ça va être difficile. Ben, voilà. On en est un petit peu là quand on est acteur culturel en ce moment, mais on garde l'optimisme qu'il faut pour aller de l'avant et se projeter vers un avenir plus radieux. Comme disait le regretté Claude Brasseur dans Camping, ça va être encore une année compliquée. Voilà. Donc, je vais vous dire l'architecture de cette émission. On va parler de votre métier de diffuseur, c'est-à-dire comment vous choisissez un film ? Comment vous l'investissez ? Est-ce que vous payez parfois le film dès le départ ? Ou vous l'achetez au moment où il est terminé ? Comment vous le faites monter en gamme ? Et des fois, ça réussit, des fois, ça ne réussit pas. Et a posteriori, comment le fait que les cinémas soient fermés, ça impacte votre activité de diffuseur ? Ça vous voit, les gars ? Ouais, ça va. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc, on va commencer par le début. C'est quoi votre activité ? Comment vous pouvez nous la décrire ? Diffuseur, ça consiste en quoi ? Les sociétés de distribution, donc les distributeurs et éditeurs de films, ce sont les structures qui se situent entre les producteurs, donc deux métiers dont on a davantage connaissance dans le grand public, les producteurs de films, ceux qui font en sorte que les films existent, et les exploitants de salles, donc les salles de cinéma, où on a l'habitude d'aller voir nos films quand les salles sont ouvertes. Et donc, le distributeur est cet opérateur qui se situe entre les deux et qui va prendre en charge un film existant. Alors, les distributeurs investissent aussi en coproduction, ils peuvent se mobiliser sur un film dès le scénario, donc on en parlera tout à l'heure, comme tu l'as expliqué. Parce qu'il y a tout un cheminement pour le film que les gens ne connaissent pas. Oui, donc un film, en tout cas, est pris en main par un producteur qui veut que ce film existe, donc va trouver des financements pour que le film s'écrive, se tourne et se monte, et ensuite sorte en salle, mais pour que le film sorte dans les salles de cinéma ou sur d'autres supports, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de multiples supports de diffusion des films. Il y a donc cet opérateur qui est le distributeur et qui va gérer toute la partie marketing, d'accompagner un film, le proposer aux exploitants de salles, le proposer à des vendeurs internationaux et faire en sorte que ce film soit vu par le public. Et ça a été mis en place, il me semble, autour des années 1910, parce que… Moi, j'avais 5 ans. Oui, oui, ça doit être ça. C'est quoi que vous ? Non, ça a été mis en place dans les années 1910, parce que les… À la base, c'était les sociétés de production qui distribuaient leurs films en salles. Ils ont vu que c'était un métier… À part entière. Oui, à part entière, comme la production finalement. Et voilà, je veux dire, le contact avec les salles de cinéma, quand on voit qu'en France, il y a un grand parc de salles de cinéma, il y a à peu près 4000 salles de cinéma et 2040 établissements à peu près. Donc, ça fait du boulot. Et donc, les sociétés de distribution sont là, font… sont l'intermédiaire, comme tu disais, entre la production et l'exploitation. Et puis, ça permet aussi de regrouper les films, puisque… Je ne sais pas combien il y a de sociétés de production, mais il y en a beaucoup plus que des sociétés de distribution. Et donc, ce serait un casse-tête pour les exploitants aussi. Alors, est-ce que vous pouvez me parler d'un film que vous avez pris, Pou, et que vous avez… parce que là, ce n'est pas possible, parce que c'est un film qui allait sortir pile au moment… Je me souviens, c'était quand on était à Carmo… Alors, lui, ça a été catastrophique… On n'en parle pas, on en parle d'un film que vous avez pris, et que vous avez mené pour qu'on voit le schéma habituel, hors l'événement Covid. Eh bien, on peut parler de Vitis Prohibita. Ouais, Vitis Prohibita, Tadzeca. Tadzeca, bon voilà, Tadzeca qui est un film de fiction. Vitis Prohibita, c'est du documentaire, un documentaire de Stéphane Ballet, qui est produit en région et sorti à l'échelle nationale, qui a fait à peu près 7000 entrées pour l'instant, qui a vu sa carrière quand même s'arrêter brutalement à cause de l'arrivée d'un virus apparemment. Voilà, qui était là depuis le mois de novembre apparemment. Mais le film était sorti sur les écrans en novembre 2019, et il a vu sa carrière s'arrêter en février, enfin, ouais, février, enfin, tout début mars. Donc, il y avait des projections encore de Calais, donc il aurait pu faire ça. Un film, ça vit combien de temps ? Eh bien, c'est très... Or, or ! Non, c'est très relatif par rapport à la société de distribution de laquelle on parle et au potentiel du film, au genre du film. Et comme François, François parlait d'un film documentaire qu'on, nous, au film des deux rives, on essaie de faire vivre en salle le plus longtemps possible, puisqu'on organise des ciné-débats dans lesquels les réalisateurs se déplacent ou des protagonistes du film se déplacent. Donc, on a vraiment un accompagnement du film. Donc, notre travail, c'est de faire vivre un film en salle pendant au moins six mois. Donc, quand tu dis, voilà, que sa carrière... Passivement. Voilà, au moins six mois. Et en effet, la carrière de Vitesse Poivita s'est arrêtée au bout de six mois. Mais c'est un film qu'on aurait pu faire vivre... Enfin, qu'on aurait voulu faire vivre au moins un an dans les salles de cinéma. Après, ça peut être... Ce travail-là est très différent d'autres films. Parce qu'on sait, aujourd'hui, les gens souvent nous disent dans les salles de cinéma, « Ah, mais j'ai loupé ce film, il est resté trois semaines. » Donc, globalement, la durée moyenne de vie d'un film en salle, ça peut être quatre, cinq, six semaines. Et on sait qu'au bout de cinq, six semaines, un film quitte l'affiche assez généralement. Nous, on fait un travail un petit peu différent de ce rythme traditionnel, on va dire. Après, il y a autre chose. C'est que nous, quand on dit que les films, on les tient au moins six mois à l'affiche, c'est aussi une question de nombre de séances. Et c'est de la différence avec un film de fiction. Un film de fiction qui va rester plusieurs semaines dans les salles de cinéma avec un nombre de séances important. Et avec un film documentaire qui va avoir un nombre de séances plus réduit, mais qui va être sur la durée. C'est-à-dire que nous, par exemple, je parle de Vitis Prohibita, c'est un film où on a fait beaucoup des séances, on va dire en one shot, avec une seule séance, mais une soirée débat, mais une soirée où on va faire 50-60 spectateurs, par exemple. C'est la différence avec le film de fiction. Tadzeca, on l'a tenu moins longtemps en salle, puisque c'est un film de fiction. Et encore, on l'a fait sur la durée parce qu'on avait plein de séances en one shot. Alors, on revient sur c'est quoi les critères l'un et l'autre. Je pense que vous n'avez pas les mêmes critères, contrairement à moi et Jérôme sur les blagues qui sont assez similiens, pour trouver, ah putain ce film, je vais l'acheter. Et en face, comment on vous le vend aussi ? Oui, ça dépend de la ligne éditoriale en fait. Il y a des distributeurs qui n'ont pas forcément de ligne éditoriale. Nous, oui, c'est le cinéma méditerranéen. Donc voilà. Et ça peut être tout et n'importe quoi, un cinéma méditerranéen. Non, ça ne peut pas être un film chinois par exemple. Non, bien sûr. C'est une ligne éditoriale qui à la fois peut paraître large géographiquement. Après, c'est un vrai choix initial qui a été fait par les créateurs de cette société il y a plus de 10 ans, 15 ans maintenant, que la société existe. Donc les films des deux rives. C'est de défendre le cinéma méditerranéen. Et notre point de départ, c'était le cinéma algérien. À une époque où les difficultés politiques, sociales... Dans les années 90, les 10 ans... La création de la société, c'est plus tard. Mais on était complètement dans la renaissance... On était au sortir des 10 ans de... La renaissance du cinéma algérien à ce moment-là. Voilà, des collaborateurs qui ont vu un pays se déliter pendant des années et qui ont voulu vraiment accompagner la reprise du cinéma algérien. Donc le premier film qui a été sorti par les films des deux rives, c'était un film qui s'appelle El Manara et qui traitait justement de la décennie noire et qui racontait en fiction ce qu'avait traversé ce pays. Et après, voilà... Qui est l'équivalent filmique du livre de Volhem Sensen, Le serment des barbares. Ah, c'est pas une adaptation du film. Non, mais voilà, ça raconte ces années-là. Oui, oui, tout à fait. Les gens n'étaient pas là pour rire tous les jours. Oui, mais voilà. Donc on a en effet commencé avec un film assez lourd et une volonté d'accompagner des cinéastes puisque la distribution, c'est ça, c'est faire en sorte, comme la production, faire en sorte que des créateurs puissent aller au bout de leur désir de création et nous les accompagner techniquement, logistiquement pour qu'il y ait une rencontre entre un contenu cinématographique et un public. Donc c'était un engagement très fort d'accompagner le cinéma algérien. Mais dès le départ, en nommant la société Les Films de dérive, on allait élargir notre travail. Après, on ne savait pas que la société durerait ce qu'elle a duré et continuerait en 2020 à sortir des films. Mais en tout cas, voilà, il y a eu chaque année des films qui ont été sortis. On a aussi une autre ligne éditoriale qui s'est un peu créée de fait de notre collaboration avec une société de production qui s'appelle Les Mutins de Panger, qui est donc le documentaire de création. Donc c'est aussi vraiment un acte... Bon, on parlait de Vitis Pro Evita, on est sur un film qui est méditerranéen puisque c'est un film français et que la France fait partie du territoire méditerranéen et c'est un film produit en Occitanie. Donc on est d'autant plus dans ce créneau méditerranéen, mais aussi un documentaire de création. Donc voilà les deux axes un petit peu de travail de notre société. C'est ça. Et quand tu dis c'est vaste le territoire méditerranéen, oui, c'est vaste, mais cinématographiquement, on ne voit pas tous les jours un film grec. Je dis ça parce que moi, j'ai un point de vue de marin, donc... Oui, en effet, le territoire est vaste, mais ce n'est pas des cinématographiques qu'on a l'habitude non plus de voir dans les salles. Est-ce qu'on a une production... Est-ce qu'on a du cinéma libyen, par exemple ? Il y a du cinéma libyen, forcément. Alors nous n'avons pas de film libyen. Non, mais en effet... Non, parce qu'il y a des pays où... En Egypte, il y a une vraie production cinématographique. Oui, après, il y a des cinémas où c'est forcément plus complexe de produire du cinéma, où il y a peut-être d'autres... Par exemple, mon studio à Alep, c'est dur de l'utiliser. Il n'y a plus grand chose. Voilà, voilà, il y a des... En effet, mais ça fait aussi partie de... Pour le plein air. On est un peu flambeur aussi en Syrie, il faut dire ce qu'il y a. Pour le plein air aussi. Oui, oui, voilà. La Grèce, par exemple. Est-ce qu'il y a du cinéma grec ? Il y a du cinéma grec. Donc nous, on est... Parce que... Non, mais... Parce que... Oui, mais financièrement... Le cinéma français est quand même un cinéma international non américain, qui, pour des raisons très précises, très claires, politiques, économiques, qui ont été mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comment on fait pour défendre notre cinéma national a permis au cinéma français d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc avec... Et d'aider les autres. Une production très dense et de financer d'autres, en effet, des cinématographies. Aujourd'hui, on appelle ça des cinématographies peu diffusées dans le jargon du Centre National du Cinéma. Et en effet, les entrées dans les salles de cinéma françaises permettent de financer le cinéma français et ces cinématographies peu diffusées et peu aidées aussi parfois nationalement. En tout cas, notamment le cinéma grec. Et nous, on est très proche à Montpellier, donc notre société est basée à Montpellier, d'un festival qui s'appelle le Festival du Cinéma Méditerranéen. Donc là, très clairement, le rapprochement se fait vite, mais en tout cas qui démontre qu'il y a une vraie création et une vraie production dans tous ces pays, mais qu'après, ces films-là n'obtiennent justement pas forcément la visibilité qu'ils mériteraient, si on peut dire. En tout cas, nous, on est régulièrement dans ce festival et on essaye d'y sélectionner des films et de leur donner une audience qu'ils n'auraient pas... Est-ce que ça va jusqu'à la télévision ? Ça peut aller jusqu'à la télévision. En effet, on peut... Après, il faut vendre le film... Et donc, pourquoi pas les plateformes ? Et pourquoi pas les plateformes, en effet ? Oh, dis-le ! Monte ta joie à la caméra, s'il te plaît ! À bientôt ! Non, c'est pas vrai ! Non, mais en plus, on est... Les Mutins de Pangée, c'est une plateforme de VOD, pas de SVOD comme... Non, je vais pas dire des gros mots ! Non, oui ! SVOD, c'est quoi ? Service de vidéo à la demande, c'est un abonnement ! Ouais ! C'est par abonnement ! Donc... Et VOD, tu y vas quand tu as envie ? C'est à l'acte ! D'accord ! À l'acte ! Donc, 4, 5 euros, voilà ! Et nos films, ouais, en général, on les met ensuite... On passe des... On a des contrats avec les Mutins de Pangée ! D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a plein de super films sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Ciné Mutin ! Il y a des films qui ont été distribués en salle par les films des Deux Rives et par plein d'autres distributeurs indépendants ! Les films de Pierre-Carles, par exemple ? Ah bah oui, évidemment ! Les films de Pierre-Carles sont sur Ciné Mutin ! Oui, en sachant que, voilà, quand tu dis plateforme, en effet, on a l'impression de dire un gros mot, mais le problème, c'est pas les plateformes en soi ! Évidemment qu'il faut aujourd'hui voir des films sur tous les supports et que le support numérique en est un et qu'il faut le prendre en compte ! La problématique, c'est de dire comment on continue à faire exister les salles de cinéma ! Donc il y a quelque chose de très important qui existe dans notre pays aujourd'hui ! Vous, vous êtes intimement lié au cinéma ! Parce que sans le cinéma, c'est pas un produit de consommation courante ! Il faut vraiment cuisiner avec vous ! C'est surtout qu'il y a quand même... Enfin, le distributeur, il a... Enfin, nous, en tout cas pour nous, on a vraiment un seul volet... On en a deux, mais on a un volet d'exploitation important qui est la salle de cinéma ! Oui, voilà, nous, notre métier initial, c'est de sortir des films dans les salles de cinéma ! Aujourd'hui, voilà, on travaille avec les mutins de Panger et on s'ouvre, même si... Voilà, on est une toute petite équipe, on parlait tout à l'heure, là, on est quatre à travailler ! Donc il faut aussi avoir... Et il n'y a qu'un salarié, on rappelle ! Voilà, il n'y a qu'une salariée qui est la programmatrice salle de l'entreprise ! Donc voilà, nous, notre cœur de métier, et on essaye de faire... On fait notre métier artisanalement, mais on essaie de le faire du mieux possible ! Donc voilà, on s'est concentrés là-dessus, sur notre relation avec les exploitants de salles de cinéma, qui vont venir parler avec nous, peut-être... En tout cas... Voilà, donc notre cœur de métier, il est là, mais... Mais ce qui est important après, c'est voilà, c'est que les films sortent dans un premier temps dans les salles de cinéma ! Je parlais tout à l'heure de la chronologie des médias, et c'est ce qui, aujourd'hui, qu'on doit continuer à défendre ! Voilà, c'est que les films sortent en salles... Alors, parce qu'au profit du... au prétexte du Covid, on commence à zapper, notamment les blockbusters, mais... Ben, on zappe... on peut zapper la chronologie des médias... Alors, il faut dire ce qu'il y a de la chronologie des médias, c'est... Est-ce que c'est l'indépendant avant l'archipel contre-attaque ? Donc c'est l'ordre d'apparition des œuvres, sur les médias... À partir de la salle de cinéma, tout est fait à partir de la salle de cinéma, c'est-à-dire que si le film passe, premièrement, soit sur une plateforme, soit à la télé, il n'y a pas de chronologie des médias. Donc il n'y a aucun respect à avoir sur cette fameuse chronologie, c'est fait quand même pour respecter, pour sécuriser les volets d'exploitation, et notamment la salle de cinéma. Voilà. Voilà. Donc, vous, en fait, sans cinéma, vous mourrez directement ? Ouais. Non, mais toi, c'est parce que tu n'aimes pas Netflix, alors je ne te parle pas. Ah ! Mais est-ce que vous pouvez faire... Bon, ben, on fait le même métier, c'est-à-dire qu'on produit et on soutient des films, sauf que c'est directement pour la télé ou pour des plateformes ? On pourrait le faire, on aurait pu le faire, là, justement, dans le cadre de cette crise Covid, où on avait, on parlait tout à l'heure, d'un film qui aurait dû sortir en salle le 4 novembre, si je m'abuse. Le 4 novembre, effectivement. Il avait déjà été déprogrammé à la... Celui qu'on a présenté. Oui, quand les tomates rencontrent Wagner, donc ce film documentaire grec, devait sortir au mois de mars, on l'a repoussé, on avait redaté au 4 novembre, et il n'a pas pu sortir à ce moment-là. Ce film, on aurait, en effet, pu se dire, bon, comment on fait économiquement ? On a engagé des dépenses de promotion du film, comment on fait pour essayer d'éponger un peu ses dépenses, de faire survivre la société ? Donc, notre choix, ça aurait pu être de le vendre à une plateforme, d'aller démarcher, alors bon... Et est-ce que les plateformes sont intéressées par ce genre de produit ? Je ne parle pas de la tomate, je parle bien du film, hein ? Elles peuvent l'être, évidemment, je ne parle pas d'aller vendre à Netflix ou à Amazon Prime, il y a d'autres plateformes qui existent. Non, mais Netflix, ils ont des trucs assez... C'est un peu indépendant sur le cinéma. On est d'accord qu'ils vont avoir des engagements nécessaires aussi de diffusion, enfin, du cinéma français, etc. En tout cas, on aurait pu, nous, avoir cette stratégie-là, qu'ont eu un certain nombre de distributeurs, auxquels on ne jette pas la pierre, donc on ne l'a pas fait, parce qu'on a fait partie, notamment, de ces films qui devaient sortir au moment de la fermeture des salles, et que, de fait, on a été soutenus par le Centre National du Cinéma, qui nous a un petit peu remboursés, bon, au pourcentage, au prorata, nos dépenses d'édition du film, donc ça nous permet de le garder sous le coude et de dire qu'on parle. Ce n'est pas encore fait, hein ? Ce n'est pas encore fait, mais on est a priori dans ces dispositifs-là, et donc on n'est pas obligés de le vendre pour encaisser de l'argent et sur une époque-là. Donc ça... Après, il y a autre chose, quand même, c'est que nous, on sort en moyenne 3 à 4 films par an, et que, bon, nous, de toute façon, c'est clair qu'il n'a jamais été question de vendre les tomates directement à une plateforme. Pardon. Oui, au marché, oui. Non, je parle, oui. Quand les tomates rencontrent Wagner directement sur une plateforme, nous, on a donc, ouais, on a 3 à 4 films. Il y a des distributeurs, ils ont une dizaine de films par an, un peu moins, un peu plus, et donc, du coup, ils ont une cadence à respecter. Donc après, ça leur fait aussi un bouchon s'ils ne vendent pas directement leurs films. Donc ils ont plus de difficultés à les sortir par la suite. Alors, c'était il y a 2 jours, on était à l'E4 pour la réunion de tous les cinémas indépendants, parce que vous avez la double casquette. Donc toi, tu représentez Canet et toi, Sifour. Et c'était assez rigolo, enfin, pour moi, parce que c'est vous qui mourrez. Donc moi, je trouve le spectacle crépusculaire magnifique. Mais vous, vous êtes vraiment en souffrance, Didier avec un rire goguenin. Et par rapport au soutien politique, vous avez, par exemple, Carole Delga qui dit « Je sais que vous existez, mais il n'est pas question que je rince, contrairement à Nouvelle-Aquitaine ou à la région centre qui soutiennent les cinémas. Et puis il n'y a aucun député, aucun maire qui semble se poser la question. Alors que s'il y a bien une question d'aménagement du territoire, c'est les cinémas indépendants et itinérants. Oui, mais en plus, alors nous, par exemple, pour la distribution, c'est incroyable, mais on n'a jamais été soutenus par la région Occitanie, en fait. Alors qu'en production, évidemment, qu'on soutient la production régionale, c'est logique. Et nous, on ne nous aide pas alors qu'on sort des films régionales à l'échelle nationale. Donc on aurait besoin de soutien. Et ça pourrait même être une politique dans la compétition intérieure française et au-delà, puisque le libéralisme, c'est la compétition de tous contre tous, que la région soutienne pour du soft power occitan, le film. Oui, c'est ce qu'on défend depuis longtemps auprès de la région Occitanie. Après, il y a eu un vrai positionnement des régions en partenariat avec le CLC depuis de nombreuses années sur justement les soutiens à la production, parce que la production en région crée une vraie valeur ajoutée économique, puisque quand on vient tourner dans une région... Voilà, l'indépendant est content de dire « Ah, il y a telle vedette... » Voilà, ça, c'est de la communication, mais même économiquement, quand on a une équipe de tournage... C'est que ça bouffe, ces gens-là ! Voilà, il y a des restaurateurs qui travaillent, de l'hôtellerie qui travaillent, enfin, voilà, toute une économie qui se met en branle dans une région. Donc il y a eu ce partenariat depuis longtemps. Donc nous, en tant que société de distribution, on est une des seules sociétés de distribution qui est basée en région. Donc en fait, c'est quelque chose que les régions ne connaissent pas. Et donc nous, on fait un peu ce qu'on appelle du lobbying à notre échelle auprès de la région Occitanie. En tant que voilà, on est la seule société de distribution basée en région. Donc peut-être que vous pouvez essayer de comprendre ce qu'est notre travail, etc. Et en plus, on sort des films qui ont été produits en région. Bon, après, le discours est de dire « Ah, ces films, on les a déjà aidés en production, donc on ne va pas les aider de nouveau. » Mais ça dépend. En fait, ce n'est pas une question d'argent. Puisque l'argent, c'est une valeur fictive à laquelle on attribue la confiance pour des échanges. Je ferais un peu d'économie au passage. C'est stratégiquement, moi, en tant que territoire, quel sera mon retour sur investissement si je mets tant d'argent ? C'est bien pour ça que... En termes de visibilité. La distribution, quand même, quand on sort un film comme Vitis Prohibita, où il y a des séquences qui sont tournées sur des domaines viticoles, en tout cas en région, en Occitanie, et que le film est vu à Paris, comme en Bretagne, comme de partout, en fait, dans l'Hexagone, je pense que ça donne quand même une plus-value à la région. Et qu'on a quand même à peu près 80, 90, plutôt 90% de nos dépenses qui sont faites en région. Mais on n'est pas aidé. Ça, effectivement, on n'est pas aidé. Comme dirait un ami, on n'a pas les couilles sorties des ronces. Après, par rapport à la question que tu posais au départ, et notamment... En fait, c'est bien de t'en rappeler, merci. Alors, moi, je venais à cette réunion dont tu parlais tout à l'heure, dans la CCILR, en étrangère, puisque je travaille, comme tu l'as dit, à Sifour-les-Plages, dans la région PACA. Nous, en tant que salle de cinéma en région PACA, on a été soutenus. Il y a eu une aide, comme en région Chantre, comme en région Aquitaine, de la région PACA, qui a... En fait, l'Occitanie, c'est la seule à rien avoir à foutre, apparemment. J'ai découvert qu'en effet, la région Occitanie, pour l'instant, ne s'était pas mobilisée. J'espère qu'elle le fera. Un carole, ça va ? Trois caroles, bonjour les Delgas, quoi. Non, mais par contre, c'est bizarre, parce qu'en matière de financement, en production, c'est quand même, on va dire, une référence, je pense, la région Occitanie. Mais alors après, en distribution, j'en parle pas, parce qu'on n'est pas du tout aidé. Mais même pour les salles de cinéma, là, personne n'est aidé. Mais c'est-à-dire que, moi, le problème que je comprends que vous avez, que moi, j'ai vu, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteurs. C'est-à-dire que, que ce soit des techniciens ou des élus, ils s'en foutent parce qu'ils connaissent pas. Alors, plutôt que d'avouer qu'ils connaissent pas et de se mettre à bosser pour attraper le truc, ils disent, mais en fait, ça sert à rien. Non, en fait, non, on a des interlocuteurs. Mais par exemple... Tu mets pas assez de billets dans l'enveloppe ? Ouais, ça doit être ça. Non, mais on nous a contactés. Alors, pour les films des deux rives, on nous a contactés. C'est l'agence Occitanie Films qui nous a contactés, qui nous ont dit, voilà, on voudrait savoir comment vous allez, en tout cas au niveau de votre économie. Ça va ? Non, non, mais après, c'est dit, voilà, ils nous l'ont dit doucement, parce que derrière, il n'y a pas de retombée. Ouais. Et donc, voilà, comment vous allez, comment vous tenez le coup, etc. Et ça a été... Même pas un sandwich, quand même ? Non, même pas un sandwich. Et finalement, pour rien, pour l'instant, pour rien. Après... Ils font une analyse, mais pour rien, là. Donc, j'espère qu'il va y avoir quelque chose. Avec un peu de chance, vous allez crever. Du coup, ils n'auront pas à vous redemander pour filer les bifetons. Et peut-être qu'on aura un sandwich. Après, on parlait du salle par salle. Salle par salle, on a des interlocuteurs qui sont des municipalités, des villes dans lesquelles chacun d'entre nous travaille, où, ben là, voilà, chacun a du répondant en fonction, déjà, de la structure de la salle de cinéma dans laquelle tu es, soit une salle municipale, soit une salle privée, soit une délégation... Il y a des statuts différents, oui. Voilà. Donc forcément, là, les rapports avec les municipalités sont différents. Mais chacun, à son échelle, a quand même des interlocuteurs qui ne peuvent pas ni nous permettre de rouvrir, puisqu'on sait qu'actuellement, on est fermé par décision d'État, donc qui n'ont pas vraiment de prise avec les difficultés qu'on traverse. néanmoins, bon, c'était quand même pour préciser que chaque salle avait quand même des interlocuteurs et des soutiens qui ne nous permettent pas, je suis d'accord avec toi, de survivre. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de survivre, néanmoins, quand même des aides qui peuvent être très différentes selon... Sur le soutien, je me méfie, parce que... Non financier. J'ai deux phrases. Vous êtes soutenu comme la corde soutient le pendu, et comme disait Talleyrand, un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe. Donc, finalement, il vaut mieux pas être soutenu, quoi. Et je vous le rappellerai, vous êtes branché cinéma, dans Mon nom et personne, l'histoire du coyote, du petit oiseau et de la vache, quoi. Et vous comprendrez mieux où vous en êtes, que je mettrai d'ailleurs en association avec cette interview. Alors, là, en l'état, vous faites de l'apnée, vous êtes magnifique, vous êtes un peu les Jacques Mayol de la culture. La question, c'est combien de temps vous pouvez tenir avant de devenir tout bleu ? Oui, c'est une question que... Parce que là, ça fait à peu près un an ? Ça va faire un an, ouais. Un an où on est... Et là, je parle à vos deux casquettes, si j'ose dire. Enfin, à vous, mais à vos deux casquettes. On fait les paris, on met de l'argent sur la table. Alors, en ce qui concerne... En termes de financement ? Peut-être que François va en parler plus précisément que moi. Mais on est vraiment sur une microéconomie. Voilà, une salariée, un gérant bénévole. Donc, une microéconomie qui, pour l'instant, réussit par quand même des soutiens d'État. Actuellement, nous, ce qui nous permet, dans les salles de cinéma et dans les sociétés de distribution, de survivre, c'est le dispositif du chômage partiel, qui permet à nos employés d'avoir une rémunération, malgré le fait qu'on ait aucune rentrée d'argent au niveau de nos sociétés. Donc, ça, c'est quand même ce qui nous permet de tenir. Après, nous, au niveau de la société de distribution, on n'est pas soumis à des crédits d'investissement, etc. Donc, voilà, comme tu dis, on arrive à survivre en apnée à partir du moment où notre salarié, elle est payée en partie. Il y a un potager derrière le cinéma. Ce qui nous sauve aussi, c'est qu'on n'a pas de charge fixe importante. Oui, non, mais voilà, c'est cette notion de microéconomie. Mais le gros problème, c'est que c'est bien, on se retrouve avec le fonds de solidarité Covid, avec notre salarié qui est en activité partielle. Mais quand on va ressortir nos films dans les salles, est-ce que le public, il sera là ? Ou il aura pris notre disposition, ou il n'aura plus d'argent pour aller au cinéma aussi ? Il aura juste son abonnement SVOD et ça lui suffira peut-être. Ou peut-être qu'il l'aura, mais qu'il ira quand même en salle. Et je pense que c'est vraiment ça de nos problématiques. Pour le coup, quelle que soit notre économie, et que ce soit celle des distributeurs ou des salles de cinéma, c'est bon. Aujourd'hui, on est en apnée, on est un peu perfusé pour pouvoir bien tenir nos structures. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer quand on va rouvrir ? Nous, on a bien vu cet été quand on a rouvert nos salles. Alors nous, en tant que distributeurs, on n'a pas sorti de film à cette période-là. Mais les salles de cinéma ont rouvert et on a tous tourné à hauteur des chiffres à moins 80%, moins 70%, avec quasiment les mêmes charges de fonctionnement. Donc déjà, si on rouvre dans ces conditions-là, on ne va pas pouvoir tenir très longtemps à ce niveau économique. Et après, ça se réfléchit à plusieurs années. Nous, c'est de savoir comment le monde du cinéma va se remettre en route ou pas. Les habitudes des spectateurs... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen ? Moi, j'avais théorisé un truc qui s'appelle le hamac, qui fait que... J'avais pensé ça, parce que je suis ami avec le président de Slow Food, qui m'a amené chaque semaine un panier de légumes. Et en gros, je peux te cuisiner à blette, 70 recettes différentes. On met des places de cinéma. Voilà, des photographies, un disque, etc. Et dès qu'on ressort, tous les citoyens de la ville, ils ont 10 places de cinéma et ils vont voir ce qu'ils veulent. Mais ce serait financé par... Ça peut être l'État, ça peut être les collectivités territoriales. Qui est Sophie Dulac ? Je vais te l'expliquer. D'ailleurs, c'est plus Sophie Dulac, c'est Dulac Distribution. C'est une société de distribution et d'exploitation de salles de cinéma. Ils ont fait un pack pour Noël, voilà, entre 49 euros, 50 euros. Confrée découverte ? Voilà, avec des places de cinéma, avec une affiche de films, enfin, plusieurs articles, en fait, mais liés au cinéma. Moi, j'ai envie de dire... Alors oui, en effet, on pourrait réfléchir à ce genre de disposition. Et tu disais, mettre un disque... Non, parce que moi, j'ai réfléchi sur les artistes. Moi, ça me plaît, c'est pour ça que je voulais rebondir, parce que ça me plaît tout à fait de dire ça. C'est-à-dire que nous, on a rouvert en juillet, en juin, juillet, un peu tous les salles de cinéma, tous seuls. Il n'y avait pas de concerts, il n'y avait pas de théâtre, et moi, je me suis vraiment dit, oh là là, mais tout seul, on ne peut rien. Donc ça, c'est aussi très important de prendre le monde de la culture dans son intégralité. Mais ils sont vraiment éparpillés façon puzzle. J'ai fait l'interview du gars de la Cégette, spectacle vivant. Je leur dis, mais pourquoi vous n'associez pas aux autres... Moi, je pense militaire. Alors je dis, bon, je ne vais pas prendre que les arbalétriers. Il y aura des albardiers pour mon armée. J'ai besoin de toute la diversité. Après, on est tellement dans des... Bon, voilà, on parle d'économie, mais dans des économies différentes. Moi, je parlais du chômage partiel. Oui, mais vous avez le même problème, le maire de Prades. On a le même problème. Après, voilà, ce que je voulais aussi surtout dire par rapport à cette proposition, les premiers qui se sont mobilisés pour financer la reprise des salles de cinéma, c'est nos spectateurs, parce qu'on a mis en vente et on a des spectateurs qui sont venus nous acheter des cartes d'abonnement pour Noël, qui en ont offert et qui sont dits, de toute façon, on les garde sous le coude et on les aura, voilà, quand vous rouvrirez, courage, etc. Et je voulais juste souligner ça, que nos premiers soutiens... Ben oui, ils savent ce qu'ils vont perdre. C'est nos spectateurs. Et on le voit aussi quand on met des posts sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Là, je parle notamment pour le cinéma de Canet, le club cinéma de Canet. On reçoit des messages de soutien vraiment hyper chaleureux de la part des spectateurs. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans le cinéma, il y a peut-être des fois des réalisateurs et des acteurs. Bon, quand c'est des Thomas Tout-Wagner, c'est peut-être plus compliqué, mais pourquoi eux ne font pas de vidéos de soutien ? Contrairement à Kasovic qui a fait une vidéo. Kasovic, oui, il a eu des propres... Voilà, mais Juliette Binoche, Juliette, souviens-toi, toi, moi, nous, quoi, qui pourrait faire une vidéo de soutien. Elle ne soutient pas les vaccins, mais elle pourrait soutenir le cinéma indépendant, par exemple. Oui, elle pourrait. Après, il y a beaucoup... Isabelle ? Oui, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sont exprimés et mobilisés sur le fait que les salles de cinéma soient fermées, les salles de théâtre, etc. Oui, puis après, ils sont rendormis. C'est quand même compliqué. Oui, ils sont rendormis. C'est compliqué. Un téléphone et hop, quoi. Après, voilà, on traverse quand même une pandémie qui... Enfin, bon, c'est quand même... Oui, alors déjà, on la traverse et qu'on n'est pas morts. Mais à un moment donné, moi, je ne bosse pas dans le cinéma. Et bon, ben voilà, je vous suis, quoi. Parce que... Non, mais des messages de soutien, il y en a. Après, voilà, par qui ils sont relayés. Enfin, Guillaume Canet a mis un message de soutien. Au club cinéma de Canet, c'est normal, c'est chez lui. Voilà. Voilà. Non, mais il y en a, après, médiatiquement aussi. Qu'est-ce que relaient les médias ? Oui, mais là, c'est du harcèlement qu'il faut faire auprès des politiques. C'est-à-dire que c'est toujours, comme disait Marx, si Jérôme Coretti était dans la salle, il nous le dirait mieux que moi. Ça n'est qu'un rapport de force. Pourquoi on vous laisse crever ? Parce que moi, ça ne me coûte rien. C'est pourquoi les spectateurs ne vous ont pas laissé crever ? Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils perdraient. Le politique, il ne vous connaît pas, il n'en a rien à foutre, ça ne changera rien dans sa vie, tu vois. Donc, il faut qu'il sente qu'il perd quelque chose. Ses dents, son genou, un truc. Il y a eu au mois de décembre quand même une mobilisation des représentants professionnels. Et moi, dans ma région, il y avait Charles Berling qui tient le Théâtre Liberté qui a déposé un référé Liberté pour la réouverture, pour demander la réouverture des salles. Donc, il y a eu une réponse à se référer. Donc, des demandes, des mobilisations, il y en a. après, voilà, après, les résultats... Il faudra que vous ayez des lobbyistes comme pour les hypermarchés, en fait. Non, mais on est d'accord que, voilà, chacun se bat aussi à son échelle. On voit comment Disney a décidé de mener la bataille. Et eux, ils ont sorti leur épingle du jeu. Donc, forcément, on travaille, on agit tous en fonction un peu de... C'est là où on est. Bien, nous sommes à la fin de cette émission. Avant de clore le chapitre, la question, c'est, quel message voudrais adresser au maire de Prades, au maire du Touquet ? Alors, cher maire de Prades... Pour le maire du Touquet, vous pouvez le dire en picard. D'accord. J'ai parlé au maire de Prades. Monsieur le maire. Non, en fait, il faudrait peut-être penser, après avoir réouvert Primark, etc., à réouvrir nos établissements culturels, puisqu'on rappelle quand même que les gestes barrières sont plus que respectés, puisque à l'entrée de toutes les salles de cinéma, devant toutes les... de toutes les salles, au niveau des caisses de partout, il y a du gel hydroalcoolique, le masque, il est obligatoire de l'entrée à la sortie. Les salles, elles sont aérées à chaque interséance pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc, tout est... Et puis, il y a quand même un fauteuil sur deux de disponibles. Nous, on mettait deux fauteuils par groupe de spectateurs pour suréviter les contaminations. Donc, tout était fait pour vraiment respecter les gestes barrières, pas comme les magasins, par exemple, où tout le monde s'agglutine. Donc, mais bon, ça va, on a sauvé le Black Friday. Et toi, Noémie, donc, une adresse, une exorde, devrais-je dire, ou au maire de Prades ou à celui du Touquet ? Oui, non, mais d'essayer de soutenir ces lieux culturels qui font... On parle, voilà, des maires qui sont... La mairie de Canet soutient le Club Siné puisqu'ils ont acheté pour les enfants mille, il me semble, mille places, quoi. Oui, voilà, donc les municipalités sont à priori garantes de l'activité de leur ville et de la... du dynamisme, voilà, du dynamisme de leur ville et en effet, les lieux culturels font quand même cette vie sociale dont on est bien trop éloigné en ce moment, donc en effet, soutenez les lieux culturels avant qu'ils puissent... Alors, on remettra le documentaire que tu as fait, François, sur le premier confinement, les salles de cinéma, les producteurs et les diffuseurs qui est un film que les gens n'ont pas assez vu et on se retrouve pour une prochaine aventure. En attendant, prenez soin de vous comme dirait Tatiana Vantoz. avec... ... et la vidéo